salut salut la grand famille sans coma roussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe facebook wassa likez abonnez vous bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo nous sommes au brokina aujourd'hui oui il ya une vidéo que j'aimerais vous présenter où un policier allait boire l'alcool dans un manque dans un maquis avec un civil mais lui aussi n'avait pas porté des tenues mais il allait consommer l'alcool et à consommant l'alcool et on sait pas ce qui s'est passé là bas et il ya eu vraiment bagarre entre les deux et dans ça vous me vous connaissez le corps habillé là si tous ceux qui sont dans l'armée là une fois qu'il ya bagarre eux ils appellent les frères pour dire pardonnez venez ils m'ont tabassé ici ils m'ont fait ceci ils m'ont fait cela mais que avant les retours là il n'y a qu'à lui l'appel qu'on a les retours là non le passage sur le mal on sait que oui il ya des gens qui ont passé les matraques donc ça fait vraiment pitié ça fait mal ça fait pitié parce que les forces de l'autre était censé de nous protéger à cause des disputes même si vraiment ton frère t'a appelé et il a il t'a dit non que les gens les jeunes m'ont frappé les jeunes ont fait ceci là viens tu vas tu vas demander d'abord viens tu vas parce qu'on dit les enquêtes là c'est chez vous 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 faites les enquêtes dans le quartier ou dans le maquis celui qui a fait par là bas avec vos collègues à côté qui sait même pas c'est quel problème vous ne pouvez pas arriver dans dans le milieu dans le quartier frapper tout le monde bastonner tout le monde parce que quoi et c'est ceux qui sont dans le quartier là qui ont frappé vos collègues non et c'est ceux qui sont dans le quartier là qui ont eu des problèmes avec vos collègues non mais quand même vous aussi là vous qui êtes dans l'armée là mais quand vos frères mais quand vos supérieurs vient vous parler de quelque chose partez renseignez vous d'abord avant d'agir mais vous c'est pas ça vous venez agir d'abord la famille voici une petite vidéo nous sommes au burkina mais franchement quand il a vu la vidéo ça m'a ça m'a vraiment touché le coeur parce que il ya un même là lui même à sa son explication même la tête donc que tu fais mal le gamme son oeil est fermé indresse abeille tu l'as qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a sucé son oeil même est fermé l'autre même d'innocam la famille voici la vidéo vous m'écoutez très bien vous allez mieux comprendre ce qui était censé nous protéger c'est eux qui s'en boire l'alcool et ceux qui font les bagages là bas ils appellent les collègues de venir frapper tout le monde dans le quartier mais c'est pas comme ça on fait voici la vidéo de ces motos en atténant à des militaires il ne reste plus que de la ferraille une dizaine d'angers partis en fumée violente représailles de la population de ce quartier nous sommes en agré tout serait parti d'une altercation entre un jeune du quartier et un militaire dans un débit de boisson au centre de la bagarre une fille convoitée par les deux hommes nous sommes samedi soir les choses vont rapidement prendre une autre tournure et l'homme de tenue se verra asséner des coups de couteau 24 heures plus tard soit dimanche aux environs de 20 heures des militaires portant armes cordelettes cinturons font une descente musclée dans cette partie du quartier sur leur violent parcours personne ne sera épargné jeunes vieux femmes et enfants c'est la baston pour tous j'étais assis en train de suivre un match de football soudain j'ai vu des éclairs j'ai tenté de fuir mais sans succès car je ne voyais plus rien devant moi les militaires m'ont donné des coups de fouet en me disant de me lever fuir mais comment est ce que je pourrais fuir parce que je ne voyais plus rien ils m'ont frappé comme ils voulaient et ils sont partis me laisser quand je suis arrivé au parking pour prendre ma moto ils m'ont encore poursuivi au parking pour me bastonner encore je suis allé remettre mon téléphone portable à charger dans la boutique à ma sortie j'ai aperçu les militaires c'est un problème que nous ne pouvons même pas expliquer c'était vraiment la déception mais vraiment cette histoire est une malédiction c'est une malédiction car on ne peut pas mettre un enfant au monde et cet enfant va revenir pour mettre la main sur toi nous sommes derrière les militaires nous accompagnons les fds avec nos bénédictions nous accompagnons le président aussi et si ces derniers reviennent entre dans les quartiers pour frapper des honnêtes citoyens pour des histoires de maquis vraiment c'est une malédiction parce que un problème de maquis reste un problème de maquis c'était tellement chaud que moi même j'étais obligé de me réfugier dans la cour d'une vieille nous ne sommes au courant de rien nous étions juste assis ici et dès l'heure arrivée ils ont commencé à nous bastonner nous avons essayé de comprendre s'il y avait un couvre-feu car nous n'avons pas eu d'informations mais ils n'ont même pas essayé de nous comprendre et ont continué à nous bastonner ils nous ont frappé et lancé des gaz lacrymogène sur nous ils ont frappé ma femme à un point où elle a failli s'évanouir c'est à travers leur conversation que j'ai appris qu'il y a un de leurs qui a été frappé et poignardé ici dans le quartier même si on a bastonné un de vos camarades dans le quartier mais allez où il a été bastonné et bastonné ceux de là-bas mais vous pourrez pas nous rejoindre ici dans le commerce pour nous fatiguer ils ont frappé les gens c'est en fruit les seuls leurs marchandises certains même sont partis avec moi même mon argent la menace pour l'heure ne semble pas totalement levé il y a beaucoup de blessés dans les cliniques il y a des gens de nos familles tous victimes de la bastonnade on a appris qu'ils vont revenir le soir à partir de 18 heures nous allons les attendre ils vont nous dire ce qu'il y a ce n'est pas le premier accroc entre les jeunes de ce quartier situé à deux pas de kossiam et les militaires en 2006 et 2016 déjà cette partie de la capitale avait subi la furie des militaires avec à la clé de nombreux blessés et de dégâts matériels il ya à peine trois mois un groupe de militaires avait fait une descente punitive dans le quartier d'appoya poussant l'état-major des armées à présenter son excuse il avait aussi affirmé que les coupables seraient punis le tout dans un contexte sécuritaire difficile bref la famille vous me vous avez écouté ce qui nous frère on dit ce qui nous frère on dit ça fait vraiment pitié ce qu'on on disait oui c'est force de l'ordre vraiment c'est nos corps habillés qui peuvent sécuriser oui la ville le pays tout ça mais ceux qui sont ceux qui nous frappent à cause de quoi l'alcool merci encore habillé quelqu'un qui est dans l'armée veut consommer de l'alcool mais il s'en va acheter il peut envoyer quelqu'un même et il paye et puis consomme sa chose même tu peux aller dans les marques qui même tu peux tu peux consommer c'est pas interdit ou il n'a pas écrit donc oui un soldat ou encore un soldat peut pas venir consommer de l'alcool sinon ça n'existe pas tu peux aller consommer mais à quoi c'est de faire la bagarre même si tu as raison tu n'as pas raison là mon frère celui même qui t'a créé ou celui que tu as tu t'es battu à lui mon frère tu l'as déjà remarqué même ceux qui étaient autour là même eux l'ont déjà remarqué ils le connaissent c'est pas pour cela que tu vas appeler tes frères tes frères qui sont dans l'armée venus bastonner ceux qui sont dans le quartier tous regardez ce gars même ce monsieur même que oui son visage l'andré c'est miel tu l'as l'andré c'est abeille tu l'as piqué oui l'andré c'est abeille tu l'as piqué lui-même il parle mais ça fait pitié oh non franchement un vrai quelqu'un même moto l'andré quelqu'un qui a fait un accident des motos tout son visage enflit avec ça comment vous voulez qu'on vous respecte parce que quand c'est comme cela là il ya plus du respect comme vous voyez puis vous mais vous avez dit vous l'avez vous vous les avez dit non que oui le soir là vous allez revenir encore c'est comme ça c'est allé yama qui retourne encore ils sont prêts la population du cas de ce quartier là sont prêts maintenant venus si vous êtes garçons venus c'est que vous n'avez pas encore vu là vous allez voir ça il ya quoi au minimum des respect quand même minimum des respect vous même là même si c'est vos collègues qui vous appelez et vous êtes arrivé demander d'abord arrêtez d'agir avant avant de demander non demander d'abord que mais qu'est ce passé est ce que c'est tout le quartier qui est tombé sur toi pour te frapper non ok quitte à qui tu as eu des disputes avec qui les disputes là tu as fait ça avec qui il a fait ça avec telle personne est ce que la personne est là long dans le dans ce maquis là dans l'environnement là qui connaît ce monsieur si je dis personne ne connaît là c'est là maintenant vous allez attraper tous ceux qui sont là bas mais si une personne dit je connaît la personne c'est fini vous partez chez la personne s'il n'est pas là sa famille est là vous vous envoiez convocation à sa famille que vos fils s'envoyent ce qu'il a fait c'est pas pour cela que vous allez aller descendre dans un quartier frappé bastonner tout le monde donner le code phare en dres en dres abeille en dres abeille en dres abeille rentrer dans le quartier vous mais vous avez vu le monsieur là le vieux là il dit lui là lui c'est pour s'échapper même il fut un mède comment vous le bastonner et puis vous dites n'a qu'à fuir parce que quand au moins ça s'il y avait coup feu le gars m'a dit dit est ce qu'il n'y a pas eu coup feu ou soit ils ont fait l'annonce de coup feu et puis eux n'ont pas su non il n'y a pas au moins s'il y avait coup feu et puis vous avez vu des gens ils sont dans les rues ils n'ont pas respecté vous pouvez vraiment agir mais pas pour dire ils vont les bastonner comme cela comme des comme des bulles comme des moutons ah mes frères on a fait on a eu coup feu général rentrez chez vous rentrez chez vous rentrez chez vous rentrez chez vous mais vous quittez là bas parce qu'ils ont frappé ou soit il y a quelqu'un qui a eu qui dispute avec qui a eu des confrontations avec vos collègues ils vous appellent vous venez frapper tout le monde mais c'est pas gentil de votre part ce n'est pas gentil de votre part où est le respect le respect que vous vous voulez là où est le respect le respect déjà parti le respect est déjà parti là là dans ce quartier là mais si vous voyez un corabie même ils vont dire mais cela c'est pas la peine un corabie tu viens consommer lui qui est censé sécuriser ce territoire là pour dire oui voici un corabie tu es en train de consommer ou soit il est là on doit le respecter ceux qui sont autour là on doit le respecter mais regardez vous allez fouiller c'est à cause des femmes c'est à cause des serveuses vous allez beaucoup fouiller puis la plupart des bagages qui se passent dans les maquis dans les dans les bois des nuls là c'est à cause d'une femme une serveuse c'est à cause et ça tout ça là ça tourne c'est parce que l'on veut un seigneur vraiment je vais pas en vouloir ceux qui consomment l'alcool et je peux pas les dîner que oui c'est qu'ils font non chacun chacun à sa manière de penser plaisir d'autre c'est la drogue d'autre c'est l'alcool d'autre c'est autre chose donc je peux pas je peux pas dire l'alcool on dis on dit toujours la cigarette la boisson c'est dangereux pour la santé mais lui qui veut faire il fait pour lui mais c'est pas pour cela que vous non sérieusement regardez les motos ils ont tous brûlé là et puis les motos là c'est pas pour c'est pour les policiers c'est pour les policiers les motos ils ont tous brûlé ça avec l'alcool et parce que je peux pas imaginer je suis dans le quartier c'est dans mon quartier c'est tranquille devant ma maison et les gens viennent nous frapper mais attend mais qu'est ce qui se passe au juste attend il y a eu couffé ou bien mais il y a quoi au juste et tu attends les gens trent de pleurer ouah 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 mais il y a quoi et puis après maintenant on apprend que c'est un policier ou c'est un que c'est 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 un corps un corps un corps un corps qui s'est battu ou qui a chamaillé avec un gars c'est à cause de ça il a appelé ses collègues de venir frapper des gens mais quand même soyons réfléchis ne soyons pas idiot de cautionner ces trucs ces bêtises là mais c'est méchant toi mais tu es dans le corps faut te valoriser ta peau quand tu passes même quand tu n'as pas pour tes tenues on sait que toi tu es dans le corps quand tu marches tu te démarches même on sait on sent que ce gars là vraiment il est dans le corps mais il mérite ce respect et puis on dit oui voici un corps même j'enviens d'être de rentrer dans l'armée parce que celui celui là quand il marche celui là quand il passe là on l'envie lui mais il donne là il donne l'importance et il donne la la valeur de rentrer dans le corps mais quand c'est comme cela qui a qui a qui a qui a le courage mais de dire je vais rentrer dans le corps vous levez quand vous venez frapper un quartier vous allez matraque un coup de matraque vous savez les bois là c'est pas du jeu souvent quand on tape si tibia là même tu fais pas attention même ça peut tes os même peut se casser si ton nom se casse là ça c'est cadeau tu as reconnu tu as reconnu qui dedans même tu as dit ok celui là tu m'as blessé ou celui là tu as cassé mon pied c'est comme ça vous faites souvent il y a les maladies bêtes bêtes qui vous arrivent des maladies bêtes bêtes qui vous arrivent parce que il y a d'autres mais tellement que tu lui as fait du mal là il est obligé de te rendre ça à la monnaie de saint jean il est obligé de rentrer partout et puis va te faire du mal arrêtez ça quand même vous qui êtes dans le corps arrêtez non c'est méchant c'est méchant aujourd'hui c'est méchant demain c'est méchant après demain c'est méchant de votre part eh le quartier là dit eux vous attend le soin venez venez si vous êtes garçon là venez si vous êtes garçon là voici voici au Burkina on dit voici les terroristes qui est en train de vous attaquer partez là-bas c'est si la population vous avez les vous avez les muskois c'est si la population vous avez des produits non que vous êtes dans l'armée voici les voici les beaucoup à rames les diadistes qui attaquent le Burkina partez là-bas laissez la population vivre les vies laissez la population vous voyez les beaucoup à rames qui est en train de vous tuer matin midi soir qui est en train d'attaquer qui est en train d'envahir le Burkina vous êtes là vous avez peur d'aller au front vos frères qui sont au front là-bas qui donnent les poitrines là mais partez les aider parce que vous vous voulez pas là-bas non partez les aider arrêtez de passionner des gens matin midi soir arrêtez de minimiser des gens qui sont chez eux tranquillement ils ont fait un maquis là-bas où ils vont ils vont se divertir oublier les problèmes mais vous êtes à vous venez les encombrer et vous faites pas là vous appelez vos frères pour venir frapper si vous avez les si vous avez les couilles vous avez force là vous avez force vrai vrai là partez beaucoup à rames vous attend partez là bas partez vous allez tuer ceux là partez vous allez frapper ceux là chicoté ceux là quand même c'est quoi ça vos forces là ceci des 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 innocents ceci des innocents vous avez vos forces quoi non partez on vous attend au front n'importe quoi n'importe quoi c'est quoi ça au moins c'est minimum de respect on vous respecte à respecter nous quand même respecter nous quand même respecter nous nous les burkinabiles respectons nous on doit se respecter quand même si l'armée vous avez la force mais bref jusqu'à vous partez frapper un quartier là ce que ceux qui sont allés frapper les policiers qui sont allés frapper ce quartier prenez ces policiers là ils n'ont qu'à aller au front les diadistes là les attend ils n'ont qu'à aller au front ceux qui sont au front ils n'ont qu'à les échanger ceux là ils n'ont qu'à aller au front n'importe quoi vous êtes là vous avez la grande gueule vous avez les muscats quoi de quoi femme tu fouilles trop trop ça quoi des femmes ça fait pitié sérieux ça fait pitié parce que ce que vous avez frappé là d'autres mais les enfants sont dans dans le corps les parents aussi sont dans le corps mais vous n'avez pas eu pitié vous n'avez pas eu l'intelligence de ça vous êtes venus parce que c'est dans leur quartier l'événement s'est passé donc ils sont obligés d'assumer les conséquences non c'est pas comme ça ce n'est pas comme ça même si on dit tu as la force même des poutines même même si on dit tu as la force même des des le président jean pompon il sait que c'est jean pompon lui jean pompon lui la même son nom aussi à ça ça veut me blesser la langue jean pompon jean pompon bon poutine est mieux poutine même pas c'est pas comme ça si tu as la force de ceux là comme cela c'est pas pour cela que tu vas venir frapper un quartier si c'est comme c'est là la force vous allez frapper tous ces gens qui sont dans le quartier là arrêtez interdisez de le gérant des cas celui même c'est pour lui le maquis là il n'a qu'à enlever même c'est fini c'est mieux c'est mieux de le dire mais pour dire vous allez prendre votre matraque vous allez prendre vos cagots vos éléments qui sont agités de venir frapper souvent aussi à ceux que j'envoie là c'est les jeunes qui sont qu'on les a désés on les a maltraités les les élèves là les élèves qui sont encore à l'école c'est eux qui sont agités à frapper déjà c'est eux on les a envoyés comme cela pour venir vous frapper bon 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 c'est eux on les a envoyés comme cela sinon quelqu'un tu as fait au moins 10 ans au moins 20 ans de carrière dans l'armée il va venir comme ça dans le quartier pour entrer des fiches pastonner des gens non il peut pas le faire il peut pas le faire mais vous l'a arrêté ça parce que les retombées là ça peut tomber sur vous vous ne savez pas les conséquences là à ce père si la terre ne dit pas que lui tu es dans l'armée non tu t'en fous tout est permis tu peux tout faire sans même qu'on arrête c'est pas ça sans même que quelque chose t'arrive c'est pas ça parce que c'est lui c'est que vous 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 les avez bastonné là des mêles à l'air et tout laissez vous connaissez l'air et tout jusqu'à vous dites non que oui la nuit là nous on veut le soir là nous on va venir faire nos retours à venir faire vos retours c'est les abeilles même qui vont venir sur vos visages c'est les abeilles costauds costauds non seigneur est ça l'afrique vous voulez vous voulez que l'afrique avance comment vous voulez que l'afrique avance comment c'est pas comme ça moi chez moi je suis là à cause ça toujours moi quand il voit deux personnes entrer ses chamailles ou souvent fait quelque chose les 200 temps pas là moi j'ai j'attends pas la version d'une personne et puis je vais juger l'autre non moi je ne fais pas ça moi mon éducation me permet pas je me lève si tu m'as parlé ok tu vas parler non mon frère tu as raison il me voit l'autre il dit tu me dis toi tu as raison et j'appelle les deux maintenant il dit attends toi tu m'as dit je dis répéter encore et c'est qui toi tu vas me dit devant lui je suis entré de bégayer là il dit non tu finis de parler dit non ok l'autre aussi il dit aussi si il s'est trompé il dit ah voyez c'est qui toi tu m'as dit bien avant que je vais l'appeler c'est qui m'a dit voici ça voici le vrai ou tu m'as dit la voici ça l'autre aussi voici ça bon en vous deux franchement lui la raison pardonnez vous c'est fini ou soit si c'est pour vraiment l'autre peut payer amende l'autre va payer amende et puis ça passe mais pour dire tu vas t'élever comme ça parce que tu es musclé parce que tu as l'honneur ou soit on te dit oui parce que tu es dans l'armée ton frère fait tu sais même pas si ton frère lui il est fautif ou si il n'est pas fautif vos collègues là vous ne savez pas si il est fautif ou si il n'est pas fautif en même temps vous venez dans le quartier on frappe les gens on frappe les gens même les femmes ne sont pas épargnées on peut faire ça on peut faire ça c'est pas du jeu la famille franchement j'aimerais vous laisser alors j'aime pas faire les longues vidéos maintenant au fur et à mesure j'y vais réduire ça si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook n'oublie pas de t'abonner sur ma page facebook instagram et aussi n'oublie pas de liker ma vidéo et aussi de t'abonner et encore de laisser les commentaires liker les coeurs mettez les coeurs laisser les commentaires pour que ça puisse vraiment c'est qui vous pensez de cette vidéo là à travers ça ça peut me donner encore le courage de faire toujours des vidéos on doit parler de la vie voilà on peut pas se focaliser si politique politique c'est quoi mon frère à vrai politique là y'a rien dedans donc c'est des choses comme cela si vous voyez des choses de la vie voilà vous pouvez me contacter par mon messenger de ma page et je peux vous répondre je suis là 24 sur 24 à vous répondre et vous pouvez me balancer moi je peux prendre ça et je veux venir parler de ça ma famille je vous dis à très bientôt bisous